Bonjour, je m'appelle Pascal Bonifat, je suis le directeur et le fondateur de l'IRIS qui est l'Institut de relations internationales et stratégiques. C'est un think tank, un centre de recherche sur les questions internationales. Je suis parallèlement professeur à Paris VIII à l'Institut d'Égypte européenne et ma spécialité sont les relations internationales et la géopolitique sur lesquelles je travaille depuis déjà assez longtemps. Juste après les intellectuels faussaires, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Les intellectuels intègres » avec des gens qui, contrairement au premier, ont de vraies convictions et prennent des dangers et en tous les cas ne suivent pas le sens du vent pour exprimer leurs convictions. Et en fait, on voit que ces faussaires sont insubmersibles et donc j'ai fait un deuxième ouvrage, quatre ans après le premier, intitulé « Les pompiers pyromanes », d'une part parce qu'effectivement le mensonge n'est pas puni, il n'y a pas de sanction pour le mensonge, nous ne sommes pas aux États-Unis et des gens qui mentent en public, qui mentent dans les médias, continuent à être invités alors qu'on sait que leurs propos sont fallacieux et inexactes, voire carrément mensonges. Mais il y a une complicité, dangereuse d'ailleurs, parce qu'une grande partie du public s'en rend compte et que ça crée une coupure entre les élites et le public qui se rend compte de cette complicité des élites qu'ils dénoncent en même temps. Et vous avez des élites qui qui s'auto-invident, s'auto-congratulent, se traitent les uns les autres de courageux, tout en mentant, et qui dénoncent le populisme, finalement, qu'ils nourrissent eux-mêmes. « Le pompier pyromanes », c'est une expression qu'on emploie souvent et dans le cas précis de l'antisémitisme et de l'islamophobie, c'est Dominique Vidal qui l'avait utilisé, le premier dans un article du Monde diplomatique il y a déjà dix ans. Et c'est là qu'on voit que malheureusement les problématiques n'évoluent pas réellement beaucoup et qu'elles s'aggravent plutôt. Parce qu'effectivement, vous avez des personnages qui disent combattre le racisme et qui mettent de l'huile sur le feu et qui, loin de calmer les tensions, les aggravent en mentant sur ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et par exemple en présentant ceux qui manifestent contre les bombardements de populations civiles à Gaza comme étant tous antisémites. Il y a peut-être et certainement quelques antisémites qui ont été manifestés et sont très minoritaires et la grande majorité de la population des manifestants était animée par d'autres mobiles que l'antisémitisme. Et donc finalement à mentir toujours et à cataloguer ceux qui ne sont pas d'accord comme étant différents, on en arrive effectivement à venir aggraver les tensions, à venir opposer les communautés alors que l'on dit souhaiter leur rapprochement. Le mensonge n'est pas sanctionné parce que beaucoup de gens invitent des auteurs dont ils n'ont pas lu les livres. Et donc on les fait parler un peu de façon générale, sans contradiction réelle. Et qu'il y a finalement une sorte de complicité entre les uns et les autres. Et puis quand on s'écarte un peu de la doxa majoritaire, on est moins invité parce que justement on remet un peu en cause le modèle dominant. Et donc du coup, lorsque l'on vient révéler des complicités entre les uns et les autres, ceux qui sont coupables de ces complicités n'ont pas vraiment envie de vous donner la parole. On ne peut pas faire de génération abusive. Il y a de vrais débats, il y a des émissions où des points de vue contradictoires sont opposés. Mais il y a par contre des émissions où les gens sont tous du même avis, ou d'autres où ce que l'on recherche, ce n'est pas la pédagogie, l'explication, mais la petite phrase qui sera retenue. Le buzz, effectivement. Et par rapport aux échanges qui sont devant nous, par rapport aux difficultés de la cité française, je pense qu'il faut prendre un peu plus de temps, aller au fond des choses. Ce que permettent les livres, justement, beaucoup plus que d'autres supports. Même à l'heure d'Internet, le livre reste un support indispensable à la compréhension des événements et à la compréhension des choses. On dit que c'est un livre règlement de compte. Non, les règlements de compte, c'est lorsque l'on envoie des arguments qui sont non fondés, ou qu'on ment, ou qu'on déforme les propos des autres. Moi, j'ai simplement voulu faire un travail d'explication en reprenant ce qui avait été dit, écrit réellement par les personnes que je mets en cause. Donc je suis dans le débat. Il est parfois un peu vif, effectivement, mais je ne fais pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Je ne leur prête pas des propos qu'ils n'ont pas tenus. Et je ne vais pas voir leurs intentions. Je fais malheureusement, malheureusement que reprendre ce qu'ils ont réellement déclaré ou écrit. Et c'est assez terrible, finalement.